Et bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie du start gâteau et sucre donc on y va les gars c'est parti on va voir si nos calculs étaient bons et combien on va gagner Bien évidemment les potes si vous avez des idées de start des start que vous avez envie de voir n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors il y a certains trucs les gars Vous m'avez déjà demandé franchement je suis pas chaud genre faire un start cailloux non voilà pas trop envie le start raisin et vigne malheureusement c'est pas hyper intéressant parce que vous le savez tous puisque on le sait si vous regardez sur les forums de giant tout le monde le dit depuis que le jeu est sorti L'huile enfin l'olive et le raisin ça rapporte tellement rien par rapport à ce que ça coûte que du coup c'est pas hyper intéressant Le gameplay certes c'est un nouveau gameplay qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude jusque là mais franchement c'est un gameplay qui est vraiment fait pour du multi en solo on se fait chier à faire de l'olive et du raisin c'est un truc de fou donc du coup voilà si vous avez des idées de start autre que les cailloux la vigne et l'olive ouais pourquoi pas pourquoi pas moi je suis ouvert à tous les gars bref on va se mettre un petit ouvrier sur la moisson nous pendant ce temps on va aller s'occuper du fauchage et là où je suis tonné les gars c'est que au final il me reste pas mal d'argent parce que la moissonneuse je l'ai acheté je l'ai trouvé d'occasion pour faire le petit bout qu'on avait la Russell match ça suffisait largement et regardez je viens d'acheter aussi alors j'ai acheté la remorque j'ai acheté la citerne pour le lot et le lait j'ai acheté les faucheuses là neuves et vous avez vu il me reste encore pas mal d'argent donc il y aura à part la grosse moissonneuse à betterave et sûrement la presse à balle carré il y aura pas grand chose à louer le reste on pourra l'acheter et ça c'est je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour faire ce start ça coûte pas hyper hyper cher donc ouais je trouve que c'est quand même un bon point par contre je vous l'avoue je sais pas trop comment j'ai fait mon calcul parce que là je suis en train de me demander si je vais avoir assez d'herbe on a dit c'est 50 000 litres qu'il me faut par an de rtm donc ça veut dire qu'il me faut au moins 25 000 à un petit peu moins parce que je peux faire un petit complément de paille si je veux la paille on en aura largement assez donc on va dire que il nous faut au moins 20 000 20 000 20 000 comme ça pour arriver à 50 000 ça fait 20% de paille c'est pas mal bon on va on va voir on va voir on va louer une presse et on va voir combien de balles d'ensilage on peut faire alors j'ai décidé de prendre une presse à balle carré les gars c'est pas le mieux quand vous avez pas beaucoup d'argent la presse ronde qui enrubane c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir faire les balles d'ensilage bon j'avais envie de changer un petit peu donc j'ai pris cette presse là il faudra aussi prendre une enrubaneuse après bon ça fait une étape de plus ça coûte beaucoup plus cher c'est moins pratique donc ouais je serais plus tenté de vous dire de prendre la ronde voilà bon ça fait longtemps que je n'avais pas fait des de l'ensilage carré du coup je me suis dit tiens allez pourquoi je suis inquiet par contre je suis inquiet les gars parce que c'est des balles de 6000 j'en ai pas pondu une encore est ce que je me serais pas un peu fait dessus au moment de mon calcul on va taper une deuxième balle ouais on va taper une deuxième balle sur la longueur là donc deux balles plus 1850 litres on est à 14000 litres aussi si si ça va le faire parce que là l'endin va ramener beaucoup plus d'herbe que l'endin qu'on a fait juste avant si oui à l'aise à l'aise tranquillou ça va nous faire 2 3 je pense 5 balles 5 balles carrés 5 fois 6 30 on en aura même même deux rabs on en aura même deux rabs les gars donc c'est vraiment impeccable du coup qu'est ce qu'il faut que je fasse ah oui il faut que j'enrubane ouais alors c'est long mais bon ça change un petit peu c'est vrai que ça honnêtement depuis le tuto sur l'ensilage j'en avais pas fait ouais pourquoi pas c'est assez rigolo donc ouais alors par contre c'est un peu long franchement il faut assez longtemps pour en ruban une balle c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave voilà allez ça c'est fait du coup maintenant on va se prendre une chargeuse de balles on va se prendre deux balles de paille les gars ça suffira ça suffira largement largement de chez largement vu qu'on veut que 20% hop allez ça emballer c'est peser du coup je vais aller la poser alors oui c'est un petit enclos les gars donc pas besoin de le pailler la paille ce sera juste pour la rtm pour faire un petit complément donc sachez que voilà si vous n'avez pas vu la vidéo sur la rtm déjà je vous conseille d'aller la voir qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous attendez mais pour faire la rtm la paille c'est pas obligatoire vous pouvez la faire juste avec du foin et de l'ensilage ça marche aussi bien ça fait exactement la même rtm et ça donne aux vaches la même nourriture et la même production donc hop on va se poser ça ici et on va aller chercher l'ensilage et paf voilà mes cinq balles d'ensilage donc oui comme je vous disais on est large on est large en nourriture pour les vaches impeccable du coup du coup on va on va passer le temps jusqu'au mois de octobre pour pouvoir ramasser la betterave et voir combien de litres de betterave on va faire parce que c'est un petit peu la seule inconnue entre guillemets entre guillemets parce que je sais combien j'ai semé de de litres de semences donc je sais à peu près combien de sucre je vais faire mais bon disons que c'est le seul truc qu'on n'a pas calculé on a mis tout ce qui restait en betterave et donc on va voir combien on va faire on va en faire beaucoup on va en faire pas mal de la betterave les gars donc je suis assez content alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans l'usine je vais faire moitié moitié je vais mettre moitié betterave coupée moitié betterave classique ça pas grosse grosse incidence disons que si vous la coupez vous obtiendrez un petit peu plus de sucre en fait je peux dire de conneries mais je crois que c'est cinq betterave coupée donne trois sucres alors que deux betteraves normales donnent un sucre donc voilà mais en faisant de la betterave coupée vous allez à obtenir un petit peu plus de sucre alors sur des grosses quantités oui ça se voit énormément bon là on n'en fait pas non plus 15 hectares donc bon il ya une différence mais c'est pas non plus monstrueux bon là on n'en fait pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gars, tant qu'on est sur la betterave, je vais vous montrer deux petites astuces pour couper la betterave facilement. Donc, première astuce, si vous voulez laisser votre ouvrier dans la récolteuse dans le champ, vous posez tout en tas, vous mettez deux convoyeurs, le petit qui ramasse par terre et un plus grand qui permet de lever. Alors, on va essayer de se mettre un peu plus... Voilà, c'est un peu plus joli comme ça, voilà. Donc là, vous voyez, ça se met dans le godet et directement, ça tombe dans l'usine coupée. Donc, pareil, n'oubliez pas de laisser l'option moteur qui s'allume automatiquement. Non, il me semble que c'est ça le nom. Bref, n'oubliez pas cette option-là parce que sinon, cela va s'éteindre tout seul. Alors, cette méthode, elle a un avantage et un inconvénient. Bien sûr, l'avantage, c'est que pendant que vous faites ça, l'ouvrier, lui, continue de récolter dans le champ. Donc, c'est quand même assez pratique. Petit défaut, c'est que, comme vous avez pu le voir, ça s'est coupé là parce qu'en fait, le godet broie plus vite que les convoyeurs ne lui emmènent de la betterave. Donc, de temps en temps, il faut remonter dans le tracteur, re-remplir le godet le plus possible et relâcher. Parce qu'en fait, le godet, dès qu'il tombe à 0 litre, il s'éteint et après, il faut le rallumer. C'est ça qui est un petit peu dommage avec cette astuce-là. Alors, deuxième astuce, les gars, on va vider dans le godet directement avec la moissonneuse. Donc là, du coup, la moissonneuse, elle a un très gros débit. Ce qui fait que, du coup, vous n'avez pas besoin de remonter dans le tracteur, éteindre, enfin, rallumer le godet. De toute façon, là, la récolteuse charge vraiment beaucoup plus vite. Donc, du coup, ça ne s'arrête jamais. Alors, ça, c'est l'avantage. Pas besoin de remonter dans le tracteur pour relancer le godet de temps en temps. Inconvénient, la moissonneuse, elle est là, elle n'est pas dans le champ. Voilà. Donc, voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Je pense que pour une petite exploitation, quand vous n'avez pas beaucoup à faire, cette technique est vraiment pas mal. Mais quand vous allez avoir des gros champs, la technique qu'on a vue juste avant est quand même beaucoup plus pratique. Et vous fera gagner beaucoup, beaucoup de temps. Pour ceux qui se posent la question, quand vous broyez de la betterave, un de betterave donne un de betterave coupée. C'est... Il n'y a pas de perte ni de gain. Ça sort exactement ce que ça rend. Voilà. Du coup, là, maintenant, les gars, eh bien, tout ce qu'on avait à faire comme travail de récolte et tout ça, c'est fait pour une année. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un an de produits dans les boulangeries. Donc, un an de lait, un an de fromage, un an de sucre, un an d'œuf et un an de fraises. Et on va voir combien de litres de gâteau on fait. Et on va voir combien d'argent on fait avec le sucre qu'on a en rabe. Puisqu'on en a fait quand même plutôt beaucoup. Alors, mon placement de bâtiment, je l'ai fait de façon à ce que je puisse pousser les œufs dans les deux boulangeries. Alors, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'au début, j'essayais de le mettre un peu en diagonale. Enfin, c'était un peu relou. Donc, voilà, j'ai trouvé cette solution-là parce que moi, vous le savez, la manipulation des palettes, je suis totalement contre parce que ça bug. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a toujours qui vont me dire « Oh, chez moi, ça ne bug pas. » Ben oui, mais tant mieux pour toi. « Chez moi, ça bug. » C'est comme le bois. Il y en a qui me disent « Oh, chez moi, ça ne bug pas. » Ben oui, mais chez moi, ça bug. Donc, voilà. Donc, du coup, comme chez moi, ça bug. Voilà. On va dire comme ça. Eh bien, je préfère pousser les palettes. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Bref. Moi, je vais passer un an et on se retrouve pour la vente du sucre au mois d'août. Obligé de le faire en plusieurs fois, par contre. Parce que les palettes de sucre, elles sont lourdes et mon tracteur, il n'arrivait pas à toutes les pousser d'un coup. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Il faut le faire en plusieurs fois. Ce n'est pas un drame. On le fait en plusieurs fois. Hop. Mais ça rentre pas mal. Honnêtement, on rentre vraiment, vraiment pas mal d'argent. On va regarder combien exactement ? 53 000. On a fait 53 000 euros avec le râpe de sucre qu'on avait. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, du tout. Et donc, maintenant, je vais passer jusqu'au mois de février, qui est le mois de la forvente pour les gâteaux. Alors oui, ça fait énormément de palettes, les gâteaux. Du coup, ça part un petit peu en vrille. Mais bon, ce n'est pas grave avec la lame. Dans tout cas, on va réussir à rattraper ça. Par contre, waouh, le pognon monte super bien. Pour le moment, je suis assez content. Honnêtement, je suis assez content. On va pousser les derniers. Et on va voir combien on va gagner. Mais ouais, je suis... Alors, bon. Je savais qu'on a fait certains starts qui gagnent plus que ça, clairement. Mais ouais, je ne pensais pas que ça serait autant quand même. Honnêtement, ce n'est pas si mal que ça. Je m'attendais à un truc plus dégueu, honnêtement. Ah, merde. Ah, on va la pousser. Voilà. Ah ouais, si, si, si. Ça monte bien quand même avec les gâteaux. Honnêtement, c'est les gâteaux plus le sucre qu'on a eu en rab. Au final, on est pas mal. 148 000 euros de gâteaux. Donc, plus 55 000 euros de sucre. Ça nous fait du 200 000 euros par an avec ce start gâteau et sucre, les gars. Donc, pour moi, point fort, vraiment point fort de ce start-là, c'est que c'est hyper diversifié. Parce qu'il faut faire des vaches pour faire du lait. Il faut du fromage, il faut de la farine, il faut des poules, il faut des fraises. Enfin, voilà. Je veux dire, il y a plein de trucs à faire. Donc, c'est pas monotone. Et je trouve que c'est quand même quelque chose, vu qu'on est quand même sur un jeu vidéo. Donc, il faut quand même se faire plaisir. Et quand c'est diversifié comme ça, on a plein de trucs différents à faire. Je trouve que c'est plutôt cool. Point négatif, les gars. Ça gagne que 200 000 euros par an. C'est pas le meilleur start qu'on ait vu. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avantage est quand même plutôt cool. Bref, les gars, j'espère que ce start vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de lâcher un com. Et de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501